Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dégustation. Vous savez, les vidéos dégustation c'est bien, c'est moi qui mange, c'est vous qui regardez. Le bon côté, vous ne prenez pas de kilos. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo dégustation et on va changer un petit peu. Je vous ai testé des boxes japonaises, une box coréenne au début de ma chaîne. Vous avez vu la box de douceur Bretagne de Clea. Clea Kail a vu les bonbons rétros que m'avait envoyé Wendy. Et là, vous le savez, depuis quelques temps, je me suis intéressé aux vidéos de Gouv HD, celle de sa chaîne où il parle de la Russie. Voilà. Pour moi, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était l'URSS. L'URSS, pour ceux qui ont vu les films, Rocky IV. Et Van Drago, à la portée d'Octobre Rouge. Vous savez, à chaque fois les soviétiques ont le mauvais rôle dans nos films. Allez, les films d'époque. Et je me suis dit, ben tiens, j'avais vu la vidéo où il dégustait des glaces russes. Je me suis dit, pourquoi pas faire pareil. Et j'ai cherché en France, il y a un site qui s'appelle La Maison Russe. Alors là, vous avez quelques photos. C'est un site qui est à Saumur en plus. Voilà, pas loin d'Angers. Ils vendent des boissons. Alors des boissons, je vais pas faire de la pub de la vodka. Il y a des confiseries, des t-shirts, il y a plein de produits. Ils font une sorte de box mensuel, mais c'est pas une box comme vous connaissez avec une liste de produits. Vous demandez, par exemple, si vous voulez des produits sans chocolat, des produits sans alcool. Elle vous l'aimait. Moi, j'ai commandé quelques goodies sur le site. Regardez. J'ai un beau carton. Un carton qui fait 3 ou 4 kilos. L'avantage, la boutique est en France. Donc si vous prenez pour 70 euros, je crois, vous avez les frais de port. Il me semble que c'est gratuit. Voilà, moi j'avais pris 35 euros. Le budget est un peu limité. Mais c'est l'avantage, en fait, les produits sont expédiés. Vous les avez en 48 heures en Colissimo. Ou plus longtemps, c'est au premier mondial relais. Et il y a des trucs qui ont l'air sympas. Et voilà, des saleurs que je connais pas. J'ai regardé, il y a des biscuits. Alors je crois que c'est au Tavarog. Un fromage blanc en russe, apparemment. Délicieux. Alors celui-là, je le casserai pas aujourd'hui. Je vous dirai dans mon live ce que c'est. C'est de la purée au poulet. Voilà. C'est de la purée au poulet. J'ai pas trouvé les fameuses nouilles que montrait Gouv HD. Qui mange là-bas. Mais j'ai trouvé ça. Purée au poulet. Je me suis dit, tiens, on va essayer. Ça coûte 80 centimes. J'ai pris ça aussi. Alors je regarderai les noms parce que je m'en rappelle plus. C'est du Kozinak. Voilà, Kozinak. Donc il y a des produits qui sont spécifiquement russes. Il y a des produits qu'on peut manger en Pologne. J'ai des caramels polonais. Vous voyez là la photo. Je demanderai à Arthur s'il connaît. Alors sur le site, regardez bien les poids aussi. Voilà, parce que les photos paraissent toujours grandes. Donc vous avez la tablette de chocolat qui coûte pas cher. Elle est 1,20€. Mais voilà, elle fait toute petite. Elle fait 20 grammes. Et par contre, vous avez ceci qui paraît petit en photo. Mais qui est énorme. J'ai déjà mangé une barre. C'est des caramels mouche. Je crois que ceux-là, ils sont au déconcentré. Voilà. Ça, c'est énorme. Ça fait 255 grammes. J'aurais ça aussi. Je ne me rappelle plus le nom. Il faudrait que j'aille prendre un couteau pour le couper. Voilà, il y a différentes douceurs. J'ai déjà grignoté quelques produits. Ça fait deux jours que j'ai la boîte. Mais ça ne changera pas grand-chose à l'unboxing. Et oui, alors il y a vraiment aussi des bonbons. Donc les bonbons, c'est vendu. Vous avez un gros sachet, mais c'est vendu. Vous regardez, au gramme. Un petit assortiment. Donc j'ai des bonbons abeilles, des bonbons de cerise, les fameux caramels polonais. Pour le dessert, on essayera ça. Apparemment, c'est un pot de céréales. Il y a du miel. Je vois des noisettes. Des amandes. On mettra du lait. Hum, miam, miam. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des boissons. Alors, je n'aime pas les boissons alcoolisées, moi. Mais j'ai trouvé l'équivalent de la Red Bull. Mieux que la Red Bull. Voilà. La boisson russe énergétique avec l'ours. Alors, comment ça s'appelle déjà ? Ruski Medved. Alors, désolé pour l'accent russe. Je n'ai pas appris de russe, moi. Le produit du sérum avec le contenu du café. Écoutez, on va essayer. Vous voyez, il y a l'ours et la petite étoile. Donc, je mettrai à chaque fois une petite photo de la page produit. C'est le plus simple pour vous. Voilà, on va attaquer avec la boisson. Ce soir, je vais être en forme pour regarder l'oeuf de Spiro. Hum. Hum. Quelqu'un m'a demandé, elle fait 25 centilitres. Il y a quoi dedans ? De l'eau, du sucre, d'acidité, caramel, ammoniacal, vitamine B6, B12. Franchement, c'est pas mauvais. C'est un petit goût acidulé. C'est petit, hein ? Avec ça, je vais avoir la vigueur d'Yvan Delago, ou mieux, plus réelle, la vigueur de Poutine. Je crois que c'est un euro 20, la canette. Donc, vous voyez, c'est pas excessivement cher. Je vais garder le reste pour après la dégustation. Et honnêtement, j'ai bu qu'une fois une Red Bull. Donc, voilà, je suis pas très boisson énergétique. Elle a un bon petit goût parfumé, là. Franchement, premier produit, c'est tout bon. Voilà, on va passer à la barre de chocolat noir. Alors là, c'est pareil, je vous la montre en petit. Je vous mets la photo, vous avez le nom russe en plus. 20 grammes, ça fera pas grossir. C'est tout léger. Ça a coûté 70 centimes. Alors, j'avais un peu peur par rapport à la chaleur, mais ça va. Écoutez, rien n'a fondu. Donc, l'emballage, il y en a aussi une tablette avec une sorte de poupée russe. Poupée qu'on emboîte. Je vais goûter ça. Ouais, il est pas mauvais. Ça a plus un goût de chocolat noir noir. C'est que de chocolat aromatisé au lait et caramel. Mais il est très bon. Mon premier chocolat russe. Voilà, je crois que c'était Babaveski le nom. Je ne sais pas comment on prononce les lettres en russe. Alors, on va tester les bonbons et caramel. Donc, vous voyez, c'est des petits sachets. Là, c'est des caramels polonais. C'est bien, ça permet d'avoir un peu de tout pour pas trop cher. Donc, c'est écrit dessus. Original caramel polonais. Je vois une vache. Jaska Sweet. Original Polish Fudge. Produit original de Pologne, je pense. J'ouvre le caramel. Dans la main, le bruit, c'est parce que j'ai d'autres bonbons. On va déguster ça. C'est pas dur. Mais c'est pas aussi mou que nos caramels mous. Bon, je ne sais pas dire la consistance. Mais écoutez, c'est bon, ça. J'ai regardé quelques-uns, si jamais je croise mon ami Arthur. Lui qui est d'origine polonaise. Ça peut peut-être l'intéresser. Après, il y a des bonbons. Franchement, j'ai adoré le visuel. Vous voyez là, les bonbons abeilles. C'est des bonbons mous avec apparemment de la gelée au milieu. Alors, celui-là, il est tout jeune. Hum. Je ne sais pas si vous l'errez. Mais au milieu, vous avez un cœur fondant. C'est un bonbon gelivier avec un cœur fondant. Celui-là, il y a un petit goût, on dirait citron ou acidulé. Alors, c'est pas l'ident, parce que je mange beaucoup de produits. Et ces bonbons au miel aussi. Voilà. Il est très bon, mon brebeil. Je vais voir si j'en trouve un, parce que j'ai vu qu'il y avait deux parfums. Voilà, celui-là, il était jaune. Celui-là, il est orange. On va voir à quoi il est. Et au milieu, vous voyez, il y a une petite perle de produits liquides. Je pense que celui-là, c'est le miel. Très bon, très doux, très moineux. On ne se casse pas les dents. Alors ça, c'est juste appelé bonbon cerise. Voilà. Le sujet, c'est écrit en russe. Encore une fois, je vous conseille de regarder la photo. En bas, il y a la marque qui a marqué port. Avec un cercle et un point au milieu, il y a marqué PO acheté après. Port-Pot. Donc ça, c'est des bonbons plus durs, mais c'est pareil si vous les croquez. Au milieu, il y a une sorte de petit liquide. Et là, c'est sirop de cerise. Et le bonbon est dur. Il ne se casse pas les dents. On le croque assez facilement. Alors là, on va essayer apparemment une spécialité. C'est les prix à Niki. Voilà, je pense qu'on dit prix à Niki. C'était le gâteau. J'en ai pris à la menthe. J'en avais pris la pomme, mais il n'y en avait plus en stock. C'est comme moi, des fois, j'ai des problèmes de stock. Surtout là, c'est des produits frais. Vous ne pouvez pas les garder 100 ans en boutique. Donc, elle m'a donné un autre parfum. On va goûter. Ça a l'air gros. On est testé. On dirait un petit peu les... Vous savez, les biscuits boudoirs ? C'est recouvert un petit peu, on dirait du sucre et de glace. Il y a un léger parfum de menthe, un peu comme du sirop de menthe. Par contre, je vous le dis, ils sont bourratifs. J'avais déjà mangé avant. Et ça, vous voyez, ils sont bons jusqu'au 28 novembre. C'est très bon. Alors, je regarde si c'est marqué en français derrière. Ah oui. Pour certains produits, il y a le mode d'emploi en français. Biscuits sucrés préanniqués avec arôme de menthe. Farine de blé. On va pas regarder les calories, on s'en fout. Fabriqué en Lituanie. Mais ça, voilà, honnêtement, vous en mangez deux le matin avec le petit déjeuner et vous êtes calé. C'est assez bourratif, on va dire. C'est la première fois où je suis calé avant de finir la dégustation. J'ai trouvé ça, ils vont être des barres énergétiques gématogènes. Il y a marqué la célèbre bar russe, donc peut-être que c'est un produit très populaire en Russie. J'ai pris Vitamine C orange. Je sais absolument pas comment c'est dedans. Voilà, l'emballage, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est assez moderne, assez coloré. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une barre, on dirait, du chocolat faroubé de chocolat. Ah oui ! Je vous dis, c'est bourratif. Alors honnêtement, c'est un peu spécial, je trouve le goût. Ça a une goûteur au chocolat. Ça n'a pas spécialement le goût de l'orange, mais apparemment c'est avec des vitamines C. À bon goût, c'est pas mauvais, mais c'est pas le truc que je rachèterais. Ça me fait penser un peu à certaines barres de régime style Jorlinéa. Mais encore une fois, c'est pareil, vous en mangez la moitié, ça cale plus qu'un Reders, on va dire, ou un Mars pour faire le parallèle. Voilà, et ça c'est pareil, ça coûte, je crois que c'est un euro. Ça ne coûte pas grand-chose. Alors, j'avais commandé deux, donc il y en a qui est en rupture, c'est celui où il est concentré, et là c'est caramel mou. Ça s'appelle ça, ils appellent ça l'iris, alors d'ailleurs, marqué iris, j'ai qu'une jaune K. Là, apparemment, c'est des caramel mou typiques de la Russie. Donc, vous voyez, ça, ça pèse 225 grammes, c'est ma ousse. Et ça coûte 2,50 euros. Donc, franchement, voilà, pour le prix, c'est pas excessif. C'est bien présenté, les tablettes étaient énormes. Moi, je connais le goût, j'avais déjà goûté avant. Et vous pouvez séparer facilement. Alors, moi, je prends trois carrés parce que j'ai un gros estomac. Là, l'emballage est assez sympa, je trouve. Ça change vraiment, vous voyez, les produits. Les produits qu'on n'a pas courant, mal l'occasion de voir, quand on connaît les produits japonais, coréens. Voilà, les produits italiens, mais c'est vrai que les produits de l'Europe de l'Est, on va dire, c'est pas fréquent. C'est la même consistance que les caramels poloniens. C'est-à-dire qu'ils sont mous, pas aussi mous que les nôtres. Une texture un petit peu errée. Mais c'est délicieux, on sent bien le goût du caramel. Hum. Et là, franchement, la tablette... Il y en a pour longtemps, quoi. Même moi qui aime mon appétit, je mange trois carrés, ça me cale. Ah, c'est très bon, ça, vous voyez, 2,50€. Franchement, c'est pas excessif. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit cadeau en plus que j'ai eu. C'est marqué Papa Jaya. Je vous redresse, je le trouve sur le site. On dirait un biscuit avec du chocolat de fou, et du croustillant dessus. Hum. Oh, c'est beau. Hum. C'est un biscuit dur. Mais il fourrait. Donc, on dirait qu'il y a un peu du caramel autour, ou du miel, je sais pas. Mais il fourrait avec une petite crème dedans. Hum. Ouais, c'est un régal. Le Papa Jaya regardé sur le site, parce qu'après, elle rentre souvent des nouveaux produits. Si vous commandez une box au hasard, des fois, elle vous met les nouveautés qui arrivent dedans. Je dis elle, car la gérante de la boutique est une dame. Voilà, je mettrai son Instagram, d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment très bon. Alors, par contre, voilà, j'ai un peu de chocolat qui colle aux mains, mais c'est une très bonne saveur, quoi. Une fine couche de caramel, un remplissage moelleux, et dessus, un croustillant avec, je sais pas, on dirait des cacahuètes, peut-être. Après, je me trompe peut-être, mais comme je vous l'ai dit, je mange beaucoup de produits, là. Les saveurs se mélangent. J'ai fini le biscuit. Ça rigole, mais je vous l'ai dit, ça bourre, hein. Voilà, on est loin des biscuits japonais qui sont tout petits, qui sont bons, mais les fois, vous laissez votre faim. Du coup, pour faire descendre, je revois un peu cette boisson, franchement, ça rigole. Je ne suis pas sponsorisé par la Maison Russie, d'ailleurs. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé ce site, Épiceries fines, russes. Il y en a moins que des épiceries asiatiques, on va dire, en France. Ça fait 11 ans, d'ailleurs, que le tienne le site. Et franchement, ça rigole. Alors, cette boisson, je vais peut-être y devenir accro, 25 cl, 1 euro, mais c'est délicieux. Il y a un petit goût assez du lait, il faudrait que je compare avec des Monsters, je ne connais pas les Monsters. Ah, c'est le top. Puis, il y a l'ours, le Hooper. Le Hooper russe. Où j'ai pété le feu ce soir. Alors, on va passer au plus cher que j'achetais, c'est des biscuits que j'ai trompé, c'est au Tvorog. T-V-O-R-O-G. Voilà, des biscuits au Tauv-Roc, qui apparemment, un fromage blanc de l'Oual. Ouh, il ne doit pas faire chaud là-bas. Bon, j'avoue, c'est 3,59 euros le paquet, mais, voilà, si c'est comme le reste, je pense qu'un biscuit, ça va caler. Le paquet fait 300 grammes. Apparemment, pour l'hiver russe, il y a le pot à fromage. Voilà, je pense que ça devait être pour ça. Alors, on va essayer d'ouvrir, comment ça s'ouvre. On ne voit pas, qu'est-ce que c'est marqué d'ailleurs ? Le biscuit produit de la pâte au beurre est fourré par le fromage blanc. Fabriqué en Russie. Et d'ailleurs, d'ailleurs, l'étiquette française, voilà, c'est madame Nédu-Jeff. Corinne. Saumur. Là, vous étiez qu'à. C'est des biscuits, en fait, ils sont pas, ils sont un peu mous. À la règle d'imposte, ils sont un peu cassés, c'est pas grave. Ça sent effectivement le fromage blanc. On va goûter ça. Hum. C'est un peu comme celui d'avant. Il y a une... On sent bien le goût du fromage blanc, c'est impressionnant. Par contre, effectivement, si les biscuits, vous en mangez deux, vous en allez caler, je vous le dis. Mais ouais, c'est pas mauvais, ça. Je vais finir l'entier. On pensait à prendre de la boisson pour faire descendre. Mais c'est un bon petit goût. Je pensais qu'ils seraient croquants comme les... les biscuits fourrés, vous savez, qui sont fourrés avec du chocolat dedans. Mais non, ils sont moelleux. Ils sont moelleux. Et c'est vrai que ce fromage, le fromage blanc, le Touvrog, est pas mal. Alors, je ne sais pas regarder combien il y a de biscuits dedans. Voilà. bon, je vais dire que le transport, ils sont un peu abîmés, mais... C'est un petit goût aussi, je trouve. Comme quand on goutte de la pâte à crêpes. Voilà, c'est peut-être de la farine qui fait ça. C'est un peu cher, comme je voulais dire, enfin, par rapport au reste, mais ça vaut le coup aussi. Franchement, un régal, ça. Alors là, on a un produit 100% naturel, le Cosinac. Apparemment, c'est la spécialité georgienne. Donc, il y en a au tournesol, au sésame, à la cacahuète, qui est plus européen. Le typique là-bas, apparemment, c'est le tournesol. J'ai pris celui-là, parce qu'on a un assortiment, donc je ne vais pas tous les manger, par contre. Voilà, sésame. Mais je vais en goûter un, c'est 280 grammes. C'est pareil, on va essayer de goûter celui au tournesol, pour voir. Alors, il y a 6 barres au tournesol, il y a 2 barres au sésame, et 2 barres au cacahuète. Donc, il y a marqué 100% naturel. Je ne connais pas les graines au tournesol, je connais l'huile. Ça fait un peu comme du nougat dur. Alors, je vais l'étourner au taigou. Ça a un petit goût d'huile. Voilà. C'est un petit goût d'huile. On sort bien le goût d'huile. Là, c'est pas mauvais le tournesol. Là, c'est riche en sucre. Alors, au tournesol, c'est la spécialité russe, apparemment. Au sésame, c'est le georgien. Et les cacahuètes, c'est plus occidental. Je pense, je vais goûter un bout au cacahuètes. Hum. En fait, je pense que le goût de l'huile, c'est le goût du tournesol. Parce que là, on ne sent pas trop le goût de l'huile. L'huile, le sucre. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis l'huile. L'huile de tournesol. Très bon au cacahuète aussi. Et ça, c'est marqué que c'est pour vous caler quand vous avez un petit peu, un petit coup de goût. Je ne vais pas regarder les calories, mais on va exploser les calories. Alors, je suis hyper calé. Il y en a encore quelques produits à tester. Et je vous l'ai dit, j'avais deux paquets de Préniki. Ceux-là, je crois qu'ils sont nature-goût-vani. Voilà, en plus, il fait chaud aujourd'hui. Et j'ai fermé les fenêtres pour ne pas avoir de bruit. Donc, on va goûter celui-là. Hum. Avec un verre de lait, ça descendrait mieux. Ouais. Je préfère vraiment que tu es plus embattisé celui-là et plus neutre, on va dire. Il y a un peu l'épaisseur du biscuit, quoi. Et le paquet est bien rempli. Voilà, franchement, pour le prix, on a un bon paquet. Alors, on a un produit qui a deux noms. C'est soit Calva, soit Alva. Ça a l'air bien consistant, c'est à base de tournesol et d'huile. Il est au raisin, celui-là. D'origine bryzantine, j'ai vu. C'est tout marqué sur le site. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. 270 grammes. Alors, ce soir, je ne mange pas, je vous le dis. Est-ce qu'on peut le couper avec des doigts ? Ah oui, c'est tout molleux. Hum. Hum. Comment vous dire ? C'est délicieux. On sent le sucre. Un petit peu le raisin. On sent le sucre. Mais quand vous croyez, c'est semi-molleux. Je ne serai pas avec quoi vous le comparez. C'est très bon, mais encore une fois, c'est très consistant. Regardez, j'ai mangé un tout petit bout et je suis calé. Alors qu'en général, sur une dégustation japonaise, voilà, je mange un paquet de pokis et une sorte de mikado. Ouais. Le calva ou alva, ça dépend. très bon produit. Il y a des conseillers pour les gens qui ont du diabète qui doivent faire un régime. Alors vous en prenez un petit bout. La consistance est originale, le goût est délicieux. Et comme le reste, ça bourre. Ouh. J'arrive à la fin. Vous voyez, c'est vraiment un truc original à découvrir. Voilà, franchement, je me suis régalé. La box, il va y en avoir pour un moment. est-ce que les petites tablettes là avec les cacoyettes et tout, voilà, vous en mangez une, vous êtes calés. On va finir avec ceci. Le kawa, 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 le kasha. Voilà. Pas à confondre avec un vommage de la région, le kasha. Donc c'est quoi ? C'est des flocons d'avoine, au miel, aux noisettes, aux amandes. On ouvre. On a la petite cuillère. Vous savez qu'en France, maintenant, vous avez sauté de sautébots, par exemple. C'est marqué par Ecologie, il n'y a plus de petite cuillère. Et puis à côté, le magasin ouvre la petite cuillère en plastique. Mais plus cher qu'avant. Donc ça s'ouvre. On dirait du porridge. Et bien sûr, il faut mettre du lait. Donc j'ai du lait. Du bon lait de vache. Voilà. Ouh. J'ai mis le peu de lait. Ça fait bien descendre le reste des biscuits. Donc j'ai mis le lait, le porridge. Je vous avoue que ça n'a pas l'air très appétissant d'aspect. On sent bien le goût du miel. Des noisettes. Après perso, je ne suis pas très céréales en dessert. Mais ça me fait penser un peu au truc qu'on prenait mon père, les céréales diététiques. Moi, ce n'est pas mauvais si vous aimez les fruits en avoine. Vous avez juste à verser un peu de lait. Pas besoin de bol, pas de vaisselle. C'est très parfumé. Voilà, on sent bien les saveurs. Mais le foie en avoine, ce n'est pas trop mon truc. Mais moi, j'ai pris pour essayer et puis c'est pareil, combien ça coûtait ça ? 1,20€. Histoire de tester. Eh bien, écoutez, voilà, la dégustation est finie. Je vais essayer de ne pas trop tarder parce que je vous l'ai dit, il fait très chaud chez moi. Il y a risé 33. Aujourd'hui, c'est 32. Les températures sont remontées. Les bonbons de l'abeille, elles sont délicieux. Avec cette petite gelée à l'intérieur, c'est franchement un égal. Donc, écoutez, si vous êtes du côté d'Angers, vous pouvez aller voir la boutique. Il y a une boutique à Angers. Voilà, je ne vous rappelle plus de l'adresse sur les quais. Je vous mettrai l'adresse. Par Internet, ce n'est pas excessif, honnêtement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez commenter des boissons. Alors, je vous l'ai dit, vous avez de la vodka, vous avez une vodka en forme de kalachnikov. On va à la bouteille, en verre. Vous avez des t-shirts, des goodies, des poupées russes, des produits salés, sucrés. Ce n'est pas excessif. Vous faites votre propre boîte, moi, c'est ce que j'ai fait. Les produits sont délicieux. Juste le sématogène, j'imaginais plutôt une barbe, moi, au goût, au goût vitamine C, mais je ne sais pas, à l'orange, par exemple. En fait, c'est une sorte de chocolat, mais voilà, il m'a laissé un petit peu sur ma faim. Le reste, je me suis régalé. La boisson russe, c'est un régal. D'ailleurs, il en a resté une goutte, je vais la finir. après le porridge, l'avoine. Ah ouais. Ça, franchement, c'est un régal. 25 centilitres, 1,20 euro. 47 calories, ça va. Pour 10 centilitres, je crois. Avec ça, je vais avoir la forme. Donc ouais, c'est délicieux, les biscuits sont très bons. Un petit peu bourratif, vous l'avez vu. Les barres croustillantes sont sympas, je suis moins fan du tournesol. Donc si un jour j'en reprend, je prendrais juste au sésame ou juste à la cacahuète. Qu'est-ce qu'il y avait ? La tablète de chocolat, elle était bonne, mais elle est toute petite. Par contre, des iris, pour un poil plus cher, c'est énorme, c'est 250 grammes. Les bonbons Saint-Régal, vous verrez sur le site, elle a beaucoup de références, mais voilà, suivant les arrivages, des fois, c'est plus en stock. Mais c'est vraiment un truc à faire. Je vous mettrai un lien dans la description, je ne suis pas sponsorisé par la maison aussi. Mais là, je vous le dis, ça pourrait être sympa de tester un truc qui change un peu de l'ordinaire. Donc elle a toujours fait, voilà, l'Asie, le Sud, la Bretagne, qui est plus à l'Ouest. Et bien cette fois-ci, comme on pourrait dire à l'époque, on est passé à l'Est. On a testé des produits russes et pays de l'Est. Les caramels poulonais aussi. Donc comme n'hésitez pas à me laisser vos avis, ce que vous en pensez, enfin, ce que vous en pensez, non, parce que c'est moi qui les ai mangés. Et voilà, ce que vous pensez des prix, du rapport prix. Et puis si vous essayez, dites-moi-le. Mais c'est vraiment pas mal. Puis s'il y a des adeptes de boissons alcoolisées, vous pourrez me dire ce que ça vaut au niveau tarif, parce que là, je ne m'y connais pas. Mais essayez, ça dépaysse, et puis... C'est des saveurs ou des consistances qu'on ne connaît pas trop nous dans les pays de l'Ouest, on va dire. Mais je me suis régalé et puis je vous le dis, il en reste un paquet, là. Les prix à Niki... Voilà, les prix à Niki, c'est énorme, quoi. Il y en a combien ? Deux, quatre, six, huit, et il devait y en avoir une quinzaine par paquet. J'en ai mangé deux, ça m'a bourré. Alors, je ne sais pas à quoi ils sont, ceux-là, quand même. Je n'arrive toujours pas à définir de parfum. Et en plus, celui-là, il ne s'est pas marqué en français. Donc allez, je vais mettre certains produits dans des boîtes thermétiques parce que je ne vais pas tout manger. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos avis, un petit pouce si vous avez plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501